Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi 28 novembre. La Bulgarie a signé au matin du 27 novembre le traité de paix entre les puissances alliées et associées à la Bulgarie. Le plénipotentiaire de la Bulgarie, M. Tombouliski arriva à l'hôtel de Neuilly vers 10h15 et signa les traités sans face de des discours devant une énorme foule de journalistes et de diplomates. La Grèce et la Bulgarie ont signé la convention concernant la liberté des migrations et des minorités. Quand les signatures requises ont été données, la séance fut levée et la pénitence de M. Tombouliski aussi. L'entente fait payer au peuple bulgare les crimes de ses dirigeants. Elle a grandi la Roumanie, la Serbie et la Grèce au détriment de la Bulgarie. Concernant les Roumains et les Serbes, les délégués de ces deux pays n'ont pas assisté à la cérémonie étant donné qu'ils n'étaient pas encore en mesure de signer le traité de Saint-Germain. Un délai de huit jours leur a été accordé pour donner leurs adhésions au traité de Saint-Germain et de Neuilly. Détail amusant, aussitôt la cérémonie terminée, le maire de Neuilly a procédé à un mariage dans une salle voisine. On ne peut que souhaiter bonne chance à une union qui commence ainsi sous les auspices de la paix. L'Allemagne répond à l'entente en disant qu'il avait déjà fait de dures concessions et que cette dernière lui aurait promis le rapatriement des prisonniers de guerre. Le gouvernement allemand dément avoir repoussé sciemment l'exécution de l'armistice. M. Clemenceau a répondu que la question des prisonniers de guerre était liquidée et que le rapatriement pourrait commencer de suite. L'Allemagne est visiblement de mauvaise foi. Elle joue double au jeu. Le traité prévoit le rapatriement des prisonniers une fois en vigueur. Mais l'Allemagne retarde les choses en entretenant l'agitation du public allemand. Il est temps pour l'Allemagne vaincue d'accepter sa défaite et de se préparer à travailler pacifiquement à sa renaissance et à entrer dans la Ligue des Nations. D'ici là, ce sera comme a dit M. Clemenceau entre elle et nous c'est une question de force et la force est de notre côté. C'était le JT du siècle l'info de notre histoire.